Comme les conditions, on part sur Lazarus, en condition no shop. Du coup, Lazarus, il a moins un de chance. Il a des stats de base, finalement. Mais il a Lazarus Rags. Petite résurrection. Petite résurrection qui le remet à un cœur rouge dans la même salle, sans arrêter ce qui se passait dans la salle. Si vous mourrez pendant un combat, le combat se continue avec un cœur. Et des stats améliorées quand on est en Lazarus Rags. Et un animique qui s'est... En fait, on saigne quand on se fait toucher en Lazarus. Et on saigne tout le temps quand on est en Lazarus Rags. Et donc la condition, c'est no shop. Donc on n'achète rien dans le shop. On a le droit d'y rentrer. On a le droit de bomber le marchand. On a le droit de ramasser les pièces, le cup. Les petits sacs qui peuvent traîner, si on a de la chance. Mais on n'achète rien. Si on achète un objet activable, on le repose. Si on achète un objet passif, ça sera le reset. Et on n'achète pas de bombe, de clé, de machin. Sinon, il faut s'en débarrasser comme on peut. Et attention, on sera vigilant. Peut-être. Le lieu de son vigilant. A part si on n'oublie la condition. Allez, du coup, je vais lancer la race. Ah, enfin. Hop. Condition sans console. J'ai une synchro quasi parfaite. C'est quoi ce hashtag Lysléro ? Oh putain, que salopard, c'est Lysléro. Ils ont décidé de tout ce qu'on se commente aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un scandale. Ah là, Lysléro, la Black Serial Strat. Le personnage qui sortait de ne pas être chanceux. Ah là, lui, quand elle clique sur 20 secondes. Ah là, là, là. Ah là, lui, c'est pas bien, c'est d'art. Des bisous, c'est d'art. Ils n'ont pas des patates. Capote. C'est bien de gagner au raffle, mais il faut gagner les races. Oh, c'est parfait. Perfecto. Tellement parfait. Le cap, le meilleur, tears up, avec T-Kicks. C'est tout simplement le meilleur. Il ne faut pas être plus loin. C'est d'art qui trouve The Mark. Il aime bien faire le Curse Room. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est la merde. Tu vois l'Item Room. Bon, bah tant pis. Très belle paire de temps. Ouais. Alors. Il va bomber Lysléro pour essayer de trouver un truc valable dans son Item Room. Ah, ça c'est bien. Bamzouig. Très bien. Cool. Oh, Epic Fetus chez Senna. Ok. Au moins, il a de quoi se défendre. Le NG dès le départ, c'est dégueulasse quand même. Je ne sais pas si j'aurais fait R, moi. Hein? Je ne sais pas si j'aurais fait R. Ah. Et c'est Harmonial Rob pour Lysléro qui re-roll judicieusement le safety pin. Qui donnerait du short speed, ce qui est assez chiant. Oh, 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 là, là. Je condole. Voilà, Lysléro trouve un chocolate milk. Bon. On va GG hein ! J'ai fait GG easy hein ! Oh merde ! Test le cup. Au cas où il en avait pas assez comme ça. Narky... Carisette. Mon épique fœtus. J'ai pas vu pourquoi. J'ai pas vu non plus, il était en plein dans une salle je crois. Peut-être qu'il voulait une brime en Devil Deal ? J'sais pas. J'sais pas s'il a été voir son Devil Deal. Ah il est en train de nous l'écrire je crois. J'ai éternué et je suis tombé dans les pics. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Dans un S-Lero, bah y'a évance, hein, Cav-2. Ah là là. C'est bon, attends Louis, déjà c'est scandaleux comme ça. Ouais, il a pas besoin de grand chose de plus désormais, hein. Un peu de dégâts. 119 bombes, bon bah c'est cool. Je vais pouvoir bomber sa vie. Enfin, son chemin. Pas lui-même, hein. Stain, le pauvre. Ah, HP up. Les objets de boss sont pas ouf, quand même. A part le premier... Faut bien qu'il y ait un peu de malchance, hein. Ha, ha. C'est vrai. Le scénario est reparti avec quoi, Cricket Said ? Et j'utilise la paix et pile. Pourquoi pas. Une clé. Un small rock. Un small rock. Hum... Intéressant. Il est à 4 de tirer. Il est à 4. Le block up, non ? Non. Peut-être le small rock, hein. Oui. Un small rock. Il a perdu un peu de vitesse, hein. On en a affaire, hein. 0,80 de vitesse, c'est pas ouf. On croit qu'il retourne à vitesse quelque part. J'ai l'impression qu'il est plus rapide qu'un keeper. C'est vrai en plus. J'ai l'impression qu'il est rapide. Où l'enjeuille, hein. Pas. Pas. Pour le régler encore là. Il faut faire une golden spoon direct, hein. Bon. C'est mieux, hein. Toujours pas de Devil Deal chez Senna. Dommage. Ah non. Il s'est fait toucher. Bon, 36%. Et encore une chance. C'est un film, mais une chance. Ah, il reste en face. C'est ballsy. Ah, il a son Devil Deal. Et il y a la Judas Shadow. Et le Neil. Il va prendre la Judas Shadow. Forcément. Neil, il va le re-roll, peut-être. Je sais pas, j'aurai pris le Neil d'abord. Puis Judas Shadow. Hein ? Il a lâché son... Ok, il a lâché son D6. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a... Il a lâché son D6. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vraiment. Peut-être un peu tôt, quand même. Je sais pas. Il voulait peut-être se mettre bien au niveau de la vie. Peut-être. Peut-être. Ouais, mais il y avait forcément le Pidgeys derrière. Donc... T'es sûr d'avoir 6 coeurs. Je sais pas. Bon, après... Je vais voir. En ce temps-là, bah... Il est sur... Pour, hein. Il est au Depth 2. Mouais. Là, euh... Il est C1, du coup. Oui, c'est... Il faut vite son boss. Et euh... C'est pas de chance, ça, par contre. Deuxième cavalier. Il prend la ball of bandage deuxième partie. Pas... Pas très utile. Je l'aurai pas bruit, surtout. Ouais, moi non plus. C'est vrai qu'il vient de dérailler sa mom. Et puis... Oh merde. Allez, hop, un petit... Un petit incubus. Ou succubus, j'en sais. Allez, tu prends... Tu prends l'olimental et la pile, c'est une télé-pile. Et allez, ça avance au womb. Avec un build... Pas pas. Pas pas. C'était une télé-pile. C'est le bordel. Alors que c'est là, il a pu chier de pilule. Et c'est Hario et Wizard. C'est moins bien. C'est pas le même. C'est un peu ça C'est gratuit Complètement gratuit Après Je sais pas où aller mais ça c'est autre chose Alors Pas de gaz Les bonnes pilules Et c'est dans une item room de la merde Ah s'il veut du tiers S'il veut du tiers up Il l'a pris pour le tiers up je pense Mais c'est moins doux Mais bon du coup faut qu'il spam Faut qu'il spam ses boutons Miss Lero qui est en monde 2 Ah Mr Dolly c'est très bien C'est peut-être dommage d'avoir pris anti-gravity avant du coup Faut qu'il met à 5 de tiers up c'est bien Justement faut qu'il spam encore plus C'est ça faut qu'il C'est bien il va être content Il va ranger son pouce à la fin de la race Il va être là Alors ICO je ne sais pas pourquoi il a fait pause Biblio on a le droit Oui 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 c'est pas un shop Bibliothèque c'est pas un shop D'ailleurs pour ça que vous avez le droit de rentrer dans les shops Au cas où c'est des bibliothèques Alors c'est un arché Gate qui l'a fait à la bolo bondage ça marchait bien Polydactylie il a une empereur c'est nard Bon il est bien trop loin pour que ça ait une influence quelconque Mais il avance pas mal quand même Il est où il est Debs 2 je crois Oh ouais Vraiment que Lyslero se perde à l'infini et que lui il trouve toujours les bons chemins Pour que Pour qu'il ait une chance c'est là Qu'il a un peu un meilleur build aussi Oui bon ça c'est accessoire On n'en est pas là Qui vient de défoncer les leaves Qui avance dans sa cathédrale Non mais pour une run technique c'est pas si rapide que ça Ouais Ah il a pas des dégâts monstrueux mais bon Tellement de trucs intéressants L'arc a pris number one Humain t'es rate à 3 ce qui est cool Jump of code Tellement spommé Là c'est ramasse tes doigts Je joue aux osselets avec ses doigts après Par contre si jamais il y avait eu une téléport en boss rush Je voudrais peut-être claquer l'empoir Bah ouais Bah non S'il y a une téléport dans le boss rush Tu claques le téléport C'est pas faux Ah t'as pas forcément les bonnes strates quand même Il est une heure du matin C'est bon je patine Et pitié de moi Jacques Mouboud il a pas pitié de moi alors Ah c'est un Alors Lissero qu'a trouvé Isaac C'est un arc Qui a une Onzus et une Embroer Mais bon Et dommage C'est trop tard Il arrive seulement à son boss de Womb 1 Vraiment que Lissero En PLS dans son chest Il utilise ça The Moon Qui est à peu près nul Il a skip 2 ça Ah si c'est le bon côté Ça a l'air d'être le bon côté Ça a pas l'air mal Ah il bourre tellement sa vie Ah c'est pas le bon côté Il utilise ce qu'il vient de se faire dérailler Chez Sennar Qui utilise ça Unzus Et qui voit que sa cathédrale est immense C'est pas une bonne chance Alors que Lissero vient de trouver le Blue Baby Et qu'il backdache Ah oui il est parti chercher le Le Black Hole Pour qu'il save du coup sur le Blue Baby Oui Comme s'il était pas avec les dégâts Ouais Et voilà ça termine en 14 minutes 19 C'est pas 14 minutes 18 Dommage C'est vrai C'est nard bon bah que dire Presque Ouais ouais il commence plus tard que Lissero Tu regardes le timer in game Ah ouais En termes de run Il va plus vite Parce qu'il a l'empereur aussi Timer in game il va plus vite Ouais pas forcément beaucoup de vie Non bah là il a un peu Il a bourré sa vie pour essayer de revenir en même temps On va voir si là il va tuer son Blue Baby Mais prends le demi-cœur rouge bon dieu de merde Il permet de tanker une touche de plus Oh là 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 il a le droit qu'à une touche Alors que s'il avait pris le demi-cœur rouge il avait le droit à deux touches Mais c'est vrai qu'un conteneur de cœur vide Moi je l'ai pas forcément remarqué au début Peut-être qu'il l'a oublié En tout cas il s'en sort GG Pas GG dommage Il fait une run Timer in game 10 minutes quelque chose Lissero il a fait timer in game 12 quelque chose Ouais Bon bon C'est dommage Il y avait En commençant plus vite Ah bon il a reset Il a reset Après son éternuement Allez on va dé-mute Allo Jeu de merde Dommage dommage parce que tu vas plus vite que Lissero Bah ouais mais il trouve tes kicks en premier voilà Ah bah il trouve tes kicks en 20 secondes C'est pas cool quoi C'est pas cool forcément C'est ça qui est bien c'est que dès que je fais une run Maintenant le jeu se fout de la gueule et donne tous les bons items en instastart à l'adversaire Voilà C'est dommage Tu fais une bonne run hein Tu fais une très bonne run Ouais ouais Très bonne run Éternuement malencontre eux Non mais j'ai vraiment éternué J'ai vraiment fait de la merde En plus c'était une salle où t'as juste un couloir avec des piques en haut et en bas Voilà Dommage Il y a un Lissero qui a eu une run easy quoi Easy peasy Il y avait plein de trucs cool Plein 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 Ouais bah oui j'entendais Il manquait peut-être quelques dégâts Mais encore c'est vraiment pour chipoter Il y avait le tears up Il y avait le shot finalement qu'il a eu depth Il s'est mis bookworm au monde Il y a des gars peut-être qu'il manquait un peu mais c'est vraiment pour chipoter Oui Et puis toi bah t'as lâché ton D6 quand même très rapidement Euh en fait ce que j'ai voulu faire Parce que c'est un autre promisplay de merde C'est que j'ai voulu euh prendre le C'est quel objet qu'il y avait déjà ? Nail C'est celui que t'as gardé Prendre le nail En restant en vie Euh Quitter la salle donc en En Lazarus Rags Et me suicider Pour revenir en arrière Et reprendre le D6 Il a pas compris Si mais tu pouvais faire autrement Bah je sais pas tu pouvais faire comment sinon Tu pouvais te suicider dans la même salle où tu prenais le nail Tu prenais le nail Tu faisais un coup de D6 Et après tu te suicidais dans Epic Bah non Bah pourquoi ? Bah parce qu'après je pouvais pas revenir en arrière Et pourquoi tu voulais revenir en arrière ? Bah s'il y avait un truc intéressant avec euh A prendre avec euh Et t'avais déjà acheté tous les objets dans ton David Lille ? Oui Tu prenais le nail Tu reprenais ton D6 Tu faisais un re-roll du nail Et quel que soit l'objet Après tu pouvais le prendre Et après tu t'étais dans Epic Peut-être Oui Peut-être Je sais pas Je... Oui Mais bon Ah merde Et c'est eux qui gagnent en tout cas Oui Ah T'es qui que ce... GG Tricheur T'es qui que c'est trop rapide Bien trop rapide Euh... Alors Lucie T'es qui que c'est trop rapide